Clap ! Bonjour, je ne suis pas Amixem, je suis C'est Vals, mais on est ensemble aujourd'hui pour que je puisse vous présenter des petits achats que je viens d'avoir à une brocante, et c'est pas tout, j'ai fait aussi quelques soldes. Par quoi on commence ? Eh bien j'ai envie de dire par les soldes, puisque le plus important c'est... Enfin mes yeux, c'est ce que j'ai eu à la brocante. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de bon en solde ? Eh bien... Bon alors ça c'était pas vraiment en solde, c'est plus parce que j'ai le PlayStation VR et qu'il me fallait Resident Evil 7. Je l'ai déjà fait, mais je voulais le tester en VR, donc je l'ai racheté. Et voilà, l'Attaque des Titans 2 sur PS4 à 10 balles chez Micromania, donc voilà, super cool. Et Jurassic World Evolution à 15 balles à Auchan, voilà, je passe aussi où je les ai eues, comme ça vous pouvez les trouver facilement je pense. Donc voilà, c'est 3 jeux PS4, 3 petits plaisirs, bien sympathiques. On va passer au plus important. J'ai trouvé sur une brocante de mon village, parce qu'aujourd'hui c'était la brocante de mon village, ceci ouvert en grand, et là devinez, je vois des cartes Yu-Gi-Oh, je m'approche, je dis bonjour, à combien ? Je vois qu'il y a quelques cartes sympas. On me dit 3€. 3€ ? Ben banco. Alors, j'ai pas tout regardé, mais de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de très vieilles cartes, de première édition, des decks de Kaiba et Yu-Gi. Donc on va regarder un petit peu tout ça, ensemble. Alors, dans ce classeur, j'ai pu donc voir, sur la première page, donc c'est ce qui était présenté, j'ai vu une carte japonaise. Donc déjà, je me suis dit, bon, ok, une carte anglaise, Sword Hunter, là, j'ai fait ok, Rocket Jumper, et là je vois Ryukushin. Je me dis, merde, Ryukushin, d'accord. Quelle édition ? Et l'édition, c'est l'édition SDK 003. Et après recherche, et bien effectivement, il s'agit donc du Ryukushin, de la première, du premier deck de Kaiba. Donc je me suis dit, quand même, il y a quelques cartes qui sont sympathiques. On va regarder un petit peu ensemble, voilà, on les montre vite fait, le parieur des sables. Alors c'est surtout des très vieilles cartes, mais c'est plus, on va dire, pour l'aspect collection, plus que pour vraiment l'aspect, l'aspect jeu. Parce que, bon, les cartes sont dans un état certain, vous allez voir, genre celle-ci, elle est pas mal abîmée, je sais pas si vous allez voir. Parce qu'à cause du classeur, en fait, ça fait des effets bleus, euh, des effets blancs, donc ça fait réfléchir, ça réfléchit, quoi. Pas comme moi. Là, on a l'insecte mangeur d'hommes, oeuf de monstre, apparition d'assoirante, je sais pas si vous voyez, mais elle est vachement abîmée. Et encore, c'est pas la pire. Mais voilà, il y a quelques cartes sympathiques, et je me suis dit, pour 3 balles, merde, ah, putain, le câble, il empêche de tourner correctement, ok. Pour 3 balles, euh, j'étais assez content. Le mur des illusions, qui fait plaisir, euh, l'ascendant malveillant, euh, la dame vampire, là, le dragon éclat solaire, euh, je sais plus comment il s'appelle, le mille yeux, je crois qu'il s'appelle, je sais plus. Euh, oiseau au crâne rouge, mystique clown, après, il y a, voilà, là, par exemple, il a écrit dessus, il y a quelques cartes où il y a, où celle-ci, c'est le pire, dans un état d'un gond du feu noir. Mais c'est pas grave, parce que, c'est des vieilles cartes, et franchement, pour 3 balles, j'étais assez content. Donc, je vous les montre tous, comme ça, rapidement. Mais en vrai, il n'y a rien de bien extraordinaire, si, à part celle-ci, en rare, Seigneur des Dragons, en rare, de la première édition. Donc, euh, voilà, quoi, le truc qui fait bien plaisir. Il était un sauvage, un magique, je filme un peu comme un teubé, mais bon. C'est-à-dire, j'ai posé le casseur sur mes genoux. Hop, là, pareil, il a écrit. Le juge, le juge, le juge, là, on a pareil, le Death Magic Dragon. Je ne connais même pas, parce que, ouais, le symbole, Earth, c'est pas comme chez nous. Là, une carte japonaise, Gaïa. Hop, des cartes magiques. Hein, dont la plupart sont assez sympas, genre, changement de cœur, qui, aujourd'hui, est un peu plus difficile à trouver. Hop. L'état, quoi. Mais c'est pas grave. En plus, c'est une anglaise, mais avec le design japonais, donc c'est assez drôle. Voilà. Bouclier épée, Sheinland's World, version anglaise. Mon D'Toon, les premières, la première, première, première édition du World D'Toon, quoi. C'est juste ouf. Pour 3 balles, moi, je suis assez content, parce que c'est des très vieilles cartes. Même si, comme j'ai dit, certaines sont abîmées. Ça, ça fait plaisir, en fait, de voir qu'on peut encore retrouver ce genre de choses. Après, à la brocante, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'exposants. Ouh, je spoil la petite fin. Il n'y a pas beaucoup d'exposants, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de cartes en vente, quoi. Mais dès que j'ai pu en trouver, j'en ai pris. Dès que j'ai vu ça, j'ai fait, allez, je prends. Donc voilà, c'est les seules cartes que j'ai trouvées. Là, pareil, je ne sais plus le nom de cette carte, j'ai oublié, mais version japonaise, quoi. Et c'est grave cool. Et là, tout un petit tas de cartes, on va en aller sortir. Hop. Donc, dans ce petit teint, on a des cartes sympas, comme oiseau au crâne rouge. Euh, là, la sorcière mystique, où je ne sais plus son nom. Draco du chevalier, renfort, étincelle, qui est dans un magnifique état, n'est-ce pas ? Mais en utilisant la tortue, en japonais, je ne sais plus son nom, pareil, dans un état joli, quoi. Donc voilà, c'est pas mal de cartes, qui sont sympathiques. Et comme j'ai dit, je suis assez content de tout ça. Parce qu'en fait, j'ai prévu de faire quand même pas mal de brocantes à l'avenir, quoi. Et d'essayer un maximum de retrouver des petites vieilles cartes, comme ça, qui sont sympathiques. Mais bon, en espérant dans un meilleur état, quand même, que l'étincelle. Parce que franchement, je ne sais pas si c'est arrivé. Là, il gueule. Mais enfin, c'est pas grave. Pour trois balles. Hein. En plus, c'est un petit jeune, il sera content, il pense acheter un qui va avec ses potes, voilà, quoi. Sur ce, les animaux, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À mon avis, il va y avoir aussi des vidéos de test sur les jeux que j'ai achetés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like. Et ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vos tulipes. Salut.